Musique Vous êtes le responsable d'un syndicat qui s'occupe des vétérinaires, qui s'occupe des produits vétérinaires. Des produits que les vétérinaires vont pouvoir mettre en œuvre, prescrire et administrer aux animaux. Alors justement, quelle est l'activité de ce syndicat ? Ce syndicat rassemble des entreprises qui recherchent, développent et mettent sur le marché des diagnostics et des médicaments vétérinaires, c'est-à-dire des antiparasitaires, des vaccins, des antibiotiques destinés aux animaux. Ce qui est important, c'est que derrière les animaux, il y a évidemment des enjeux de santé publique, de santé humaine, de compétitivité de l'élevage et bien entendu de bien-être et de santé animale, que ce soit d'ailleurs les animaux domestiques, les animaux de rente, c'est-à-dire les animaux d'élevage, voire même la faune sauvage, on le voit avec un dossier comme la rage par exemple. Alors en quoi vous innovez ? Puisque la France dans ce domaine est plutôt leader. Alors tout à fait, nous sommes dans les sciences du vivant. Nos adhérents consacrent pratiquement 10% de leur chiffre d'affaires à la recherche et au développement d'innovations thérapeutiques. C'est considérable. On est vraiment dans le peloton de tête, on est ici au sein des industries de santé, nous sommes dans le peloton de tête des industries qui innovent dans le monde et on est dans le domaine des sciences du vivant. Donc nous sommes à la pointe à la fois des technologies et de la recherche. Alors que faut-il pour rester sur ce haut du panier ? Que faut-il pour vous pour rester leader ? Alors nous avons la chance d'avoir le premier marché européen en termes de consommation de médicaments du fait des effectifs animaux. Nous avons aussi la chance d'avoir un tissu industriel de premier plan. Nous avons bien entendu des PME, mais nous avons aussi des groupes internationaux qui sont installés en France et nous avons aussi des entreprises françaises dans les 10 premières entreprises mondiales. Nous en avons la chance d'en avoir 4. Et donc notre rôle de syndicat, c'est de favoriser leur développement en France pour qu'ils continuent à produire en France, à exporter. Nous exportons 1,4 milliard d'euros de médicaments vétérinaires dans le monde chaque année, ce qui nous place vraiment dans une situation particulière en termes d'enjeux de recherche, de production et d'exportation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous continuiez ce développement et quels sont les freins ? Alors ce que nous essayons de faire, c'est de contribuer à un écosystème de l'innovation favorable. Nous avons engagé depuis des années des partenariats avec la recherche publique, notamment au travers de plateformes comme le Réseau français pour la santé animale, l'IPOLIA, l'Institut Carnot de santé animale ou ARIS. Nous avons aujourd'hui engagé une nouvelle phase d'engagement pour la recherche en France, pour nos adhérents avec les rencontres de santé animale qui se tiendront les 2 et 3 décembre à Lille dans le cadre de Biofit. Et notre enjeu, notre mobilisation, c'est vraiment de stimuler et de faciliter l'innovation, de créer un cadre unique d'échange entre chercheurs, du public et du privé, pour favoriser l'innovation et donc donner à nos vétérinaires, à nos éleveurs, à nos propriétaires d'animaux des réponses aux besoins de leurs animaux. — Y a-t-il des blocages en France pour exporter, par exemple ? Est-ce que c'est plus compliqué d'exporter quand on est Français que quand on vient d'un pays européen ou d'un autre pays du monde ? — Alors il n'y a probablement pas plus d'obstacles en France que dans d'autres pays, mais les enjeux sont plus importants. Nous estimons qu'avec 1,4 milliard d'euros d'exportation, nous couvrons pratiquement 10% des besoins de consommation de médicaments vétérinaires dans le monde. C'est considérable. Et nous travaillons avec l'administration, avec le gouvernement, pour lever ces blocages. Nous avons dans le cadre du CIS, le Conseil stratégique des industries de santé, une mesure sur les certificats export qui permettent de favoriser les modalités administratives d'exportation de nos médicaments. Et je voudrais saluer la prise en compte de notre secteur dans l'agenda de ce CIS. — Concernant les financements, on sait que parfois, il y a des problèmes aussi avec les banques. Est-ce que vous arrivez à trouver des financements pour les personnes que vous représentez à travers votre syndicat ? — Alors c'est un enjeu, en effet, très important pour nous. Il s'inscrit évidemment dans un cadre beaucoup plus global que celui du médicament vétérinaire seul. Évidemment, le crédit, un pot recherche, par exemple, est une mesure très importante sur la compétitivité de nos entreprises. Il doit être, bien entendu, maintenu. Et je pense que, puisque nous sommes à l'université d'été du MEDEF, toute cette politique de l'offre, toute cette prise de conscience que finalement, l'emploi résulte de la compétitivité de nos entreprises et de la prise en compte de leurs besoins est quelque chose de fondamental. Il faut donc encourager le gouvernement à aller dans le sens qu'il indique actuellement. — Est-ce que vous faites un lien à travers votre syndicat entre la santé humaine et la santé publique ? — Bien entendu, il y a plusieurs liens, plusieurs enjeux au-delà du bien-être et de la santé de l'animal ou des animaux. Le premier, c'est bien évidemment la santé humaine elle-même. Il y a un risque évident de transmission de maladies de l'animal à l'homme ou de ce qu'on appelle les vecteurs à l'homme. Et l'Organisation internationale des épisocies considère que 60% des maladies émergentes sont d'origine animale. Et donc, s'occuper de la santé animale, c'est prévenir les maladies de l'homme. C'est aussi l'alimentation parce qu'un animal sain, c'est un aliment sain. Je parle évidemment des animaux que nous consommons ou dont nous consommons les produits. Donc, il est essentiel d'avoir un haut niveau de santé des animaux pour avoir un haut niveau de sécurité sanitaire. Et aussi, en termes économiques, il est évident que des effectifs animaux en bonne santé, c'est des effectifs moins nombreux que ceux qui seraient nécessaires s'il y avait des maladies. Et donc, il est très important pour l'écologie, pour l'environnement, d'avoir une bonne santé animale pour réduire le nombre d'animaux nécessaires à la production des denrées, nécessaires à notre alimentation. On peut citer d'autres enjeux, mais voilà les principaux. Est-ce que vous faites des ponts entre la recherche concernant l'animal et la recherche concernant l'humain ? Tout à fait. D'abord parce qu'il faut partir de ce constat et leur appeler l'homme est un animal. Et donc, toute la recherche sur l'animal permet d'accélérer l'accès à l'innovation chez l'homme. Et finalement, les sciences sont évidemment croisées, les innovations sont croisées. Et dans la manifestation que nous organisons en décembre, cette année, dans le cadre de Biofit, les 2 et 3 décembre, nous aurons des biothèques, évidemment, du secteur de l'humaine, du secteur vétérinaire, des chercheurs du public, du privé, qu'ils soient à la fois du secteur, à proprement parler, humain ou vétérinaire. Il n'y a pas de frontière en matière scientifique. Il y a au contraire ce que l'on pourrait appeler un écosystème scientifique qui accélère l'innovation et le partage des connaissances, ce qui est tout à fait essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501